Ces gens étaient civiquement propres, ils étaient purs civiquement. Et c'était des gens qui étaient persuadés que l'État, décidant quelque chose, si la population y était opposée, l'État l'entérinerait. Ils étaient persuadés que la démocratie était quelque chose qui était absolument intouchable. Ils croyaient en fait à la vertu de l'État. Et puis ils ont découvert petit à petit que la vertu de l'État n'existait pas. Et que l'État était d'abord et avant tout un énorme empire économique. Et qu'au nom de cet empire économique, on était prêt à écraser une population complète. Toutes ces troupes qui sont là, qui nous asseillent, qui sont là à arrêter nos enfants, qui vont à l'école, qui vont voir ce qui se passe dans les classes, qui ont des fusils, qui ont des grenades. Là, dès qu'on les voit, on a mal au cœur. Ils viennent juste dans tous les villages, ils sont armés, ils fouillent partout. Tout le gaufe est sillonné par des patrouilles. Il y a des patrouilles dans le boulin, partout. Et maintenant, nous avons les gendarmes parachutistes. Et il paraît qu'eux, ils ont accepté de patrouiller à pied, de nuit. Alors, ils doivent être de nuit, partout. Et ça, ça va être quoi ? Pendant combien d'années, ça, maintenant ? Si on construit cette centrale, on aura ça tout le temps, non ? Dès que nous avons appris que l'EDF voulait implanter une centrale à Plegoff, j'ai été contre, absolument contre. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'installation de la centrale nucléaire ? Rien de bon. Et vous pensez que beaucoup de gens dans le pays sont contre l'installation de la centrale ? Oh oui, je ne sais pas, 95% peut-être. Moi, je suis un ancien, pas très pêcheur. Et je pense que pour les petits pêcheurs de la côte, ça va être tout dévasté. Avec tous les résidus qui partiront de cette centrale-là, toute la côte, de la pointe du Rard, jusqu'à même dépasser toute la baie d'Odiarne, dépasser la pointe de Femart, tout va être dévasté. On veut aussi préserver notre petite vie, quoi. Ici, pour nos enfants, pour cette côte qui est magnifique. On ne voudrait pas que tout ça soit détruit. On ne laissera plus rien de beau, alors, à nos enfants. C'est dommage. Il y a beaucoup de jeunes qui sont contre ? Pratiquement, tout ce qu'on connaît, ils sont contre. Enfin, de Plegoff, du moins. De l'extérieur, il y a pas mal aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent concernés. Plus je m'informe et plus je suis contre, toujours. C'est bon en général contre les centrales nucléaires, parce que nous savons que le nucléaire est dangereux, parce que les savants ne dominent pas encore le système nucléaire. Maintenant, pour Plegoff spécialement, la commune de Plegoff n'est pas assez grande. Cette centrale-là, elle va buter dans tous les villages, un peu partout. Le Cap va être complètement chaviré. Et nous autres, nous sommes des gens, parce qu'on ne les racine pas. Nous sommes trop enracinés ici. Il y a des millénaires que nous vivons comme ça, nous et nos parents avant.